Salut, moi c'est Max de BeatDefender. J'ai monté ce projet il y a deux ans comme tu le disais avec mon ami. Après avoir mixé pendant deux trois ans dans les clubs toulousains, j'avais envie plus de m'exprimer et de composer ma propre musique avec des influences multiples, envie de produire et envie de casser un peu les codes, changer un peu de la money. Comment c'est-tu envie de créer un projet trans à journée dans ton père ? Comme je le disais, après avoir mixé pendant longtemps et utilisé les morceaux des autres, j'avais beaucoup d'idées, vraiment beaucoup d'idées. Je suis tombé avec mon ami Tristan qui lui était musicien et pas trop issu de la scène électronique et le mélange des deux a été vraiment... C'est ça qui a créé BeatDefender. Ok, donc tu as travaillé avec beaucoup de membres, de gens, que ce soit les groupes de Spectre, de J.B.J.B., de Fox, aussi The Macer. Donc en tant que nous, auditeurs, on a l'impression que tu aimes beaucoup avoir de collaboration avec beaucoup d'artistes et plus particulièrement avec la scène locale. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi ? Moi je pense que c'est vraiment une des choses primordiales pour un compositeur, c'est d'aller travailler avec d'autres gens qui ont d'autres univers, qui ont d'autres techniques, pouvoir mélanger, créer quelque chose de nouveau à partir de plusieurs influences. Donc tu te sers un peu de toutes les techniques de chacun pour essayer d'entirer le meilleur. C'est ce qu'on a, puis même ça permet d'apprendre, d'apprendre à des gens autant que les gens nous apprennent. C'est vraiment... C'est que tu donnes et tu reçois. C'est ça. Ok. Quelle est ton inspiration musicale majeure pour l'artiste qui t'a donné envie de faire de la musique ? Eh bien bizarrement, ça n'a rien à voir avec la trance. Moi je suis issu du dub plus. D'accord. J'aime beaucoup le dub et c'est Itone. Itone ? Itone qui m'a passionné pendant des années quand j'étais adolescent et c'est ça qui m'a donné envie de faire de la musique électronique. Le côté un peu roots et psyché du dub appeler énormément. Ok, ok. As-tu d'autres projets aussi à côté de Beat Defender ou est-ce que tu aimerais le créer ? Effectivement, je monte un projet avec The Fox qui va être orienté plus Psy Break, Tech Funk. Toujours dans la musique électro ? Toujours dans la musique électro mais avec beaucoup d'instruments, instruments quoi. Et donc voilà, ça va sortir d'ici deux mois là. Ok, vous avez trouvé un label ? On n'a pas encore trouvé de label mais maintenant ce sera Wonka Groove. Je vous incite à aller voir du coup. Ok, bah ça c'est parfait. Voilà. Ok, ok. Est-ce que t'as suivi en anecdote quelque chose qui t'a marqué quand t'as été DJ ? Et si c'est un bon ou un nouveau, tu vois, un truc qui t'a remarqué ? Eh bien bizarrement, une des choses qui me marquent aujourd'hui, c'est de rejouer avec Talpa ce soir, sous son autre projet parce que j'avais joué avec lui sous The Rydler il y a quelques années à Toulouse. Et du coup ça me fait bien plaisir de le revoir et de pouvoir repasser une soirée avec lui. Ok. Bah bah pourquoi merci à toi ? Bah merci beaucoup à vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501